Assalamu alaikum, Azoul, bonsoir. Le retour du hérac est inéluctable, incontournable. Nombreux parmi nous, pourtant, sont ceux qui doutent et qui pensent que le hérac s'est état. D'autres, pour se donner bonne contenance, ou pour se rassurer, ou pour nous consoler, rajoutent qu'il n'a pas été tout à fait inutile le hérac, qu'il a tout de même abouti, puisqu'il a réussi à obtenir ce qu'il revendiquait, le renoncement de Boutefléka à un cinquième mandat. Et même de renchérir qu'il a même réussi l'exploit de nettoyer les écuries d'Ogia, du gang Laisaba qui infestait l'État. L'État, mon Dieu, quel grand mot pour une mafiocratie. En fait, oui, et nul besoin de nous rassurer, les victoires du hérac ne font aucun doute. Et la plus grande parmi elles aura été celle de déstabiliser ce régime empli de morgue, de suffisance, qui se croyait un pays définitivement conquis et qui a dû se cannibaliser, nous jeter ses propres smires. On pâture autant de miettes, en fait, à moindre frais, pour tenter de nous faire croire qu'il se moralisait et que la purge qu'il entreprenait, entre faire du brouillard et régler ses propres comptes, allait pouvoir tromper le hérac. Les barons du régime, l'oligarchie, la gérontocratie, la jeunte, étaient devenus autistes, sourdes et muettes à la principale revendication du peuple algérien, une démocratie et non pas un pouvoir militaire. Une vraie démocratie avec une vraie séparation des pouvoirs où la seule légitimité serait celle de vraies élections et où les chefs de l'armée n'auraient d'autre rôle à jouer que de se mettre à la disposition et sous les ordres des vrais représentants du peuple. C'était trop demandé. L'oligarchie militaire ne pouvait pas obtempérer. Elle ne pouvait pas restituer le pouvoir au peuple parce que, tout simplement, ses membres savaient que si c'était le cas, si le peuple pouvait réellement recouvrer sa souveraineté sur son propre pays, alors les scandales qui feraient surface à ce moment seraient tellement choquants qu'ils ne trouveraient pas ces barons du régime, ces généraux qui ne trouveraient pas de trous au monde où se cacher. Leurs frasques et leurs crimes dont nous ne savons encore rien, si ce n'est qu'ils sont indicibles, ne leur permettent pas de restituer le pouvoir et d'ouvrir ainsi des perspectives de dévoilement, de scandale dont personne ne peut appréhender l'inimaginable ampleur. Mais revenant à ce que je disais au tout début, que le retour du Hirak est inéluctable, incontournable, vous seriez tenté de me demander pourquoi je suis aussi affirmatif et qu'est-ce qui me permet une telle certitude. Oui, je le confirme. Et ce n'est pas par un quelconque enthousiasme. Tout simplement parce que la situation actuelle ne peut plus ainsi continuer. Parce que le temps de la rente est révolu qui permettait à cette mafiocratie d'acheter la paix sociale et de gérer tout un pays par la seule corruption de masse. La logique de ce système a atteint sa butée. Elle est enfin de ressources, dans le sens propre du mot ressources. Et bientôt, très bientôt, les propres conditions qui ont permis à l'oligarchie militaire de s'offrir un semblant de normalité vont se retourner contre elle. Jusque-là, et depuis des décennies, ce pays n'a pu subvenir à ses besoins et à se permettre de faux airs de prospérité que grâce à la seule, la seule rente hydrocarbure. Il n'y avait absolument rien d'autre. Un système qui permettait d'arroser très copieusement tous les barons, tous les parrains de l'oligarchie, dans le même temps qu'il anesthésiait de très larges pans de la société. Et le système était tellement contre-productif que même la rente avait fortement contribué à plonger le pays dans les affres de la mauvaise gestion, de l'impéritie et de l'absurdité. Au point où tous les équilibres ont été rompus, où l'échelle des valeurs a été inversée de fond en comble, où les mots sociaux se sont propagés en tâche d'huile à tous les paliers d'une société qui n'avait désormais d'autres repères que ceux de la cfaza et de la cooptation. Mais les sources se sont massivement et soudainement taries. Il ne reste plus à l'oligarchie militaire que le seul recours à un reliquat de réserve d'échange qui lui permettront de tenir encore quelques mois, en privant cependant de très larges couches d'alliés naturels de leurs subsides habituels. Voici venu le temps de la dure réalité. L'avion des chimères n'aura pas d'autre possibilité qu'un crash très brutal. Ce régime n'aura plus la possibilité d'arroser ses multiples relais. Et il lui est systémiquement impossible, impossible, de remettre ce pays sur pied, de le remettre au travail, de faire accepter à la société une très longue et très dure austérité. Les perspectives sont titanesques. Il va falloir tout remettre aux normes, voire même tout abattre pour tout reconstruire. puisque tout a été construit de guingouas. Et ce n'est certainement pas un tel système fondé sur la prédation et la corruption systémique qui pourra s'y atteler. Parce qu'un tel régime ne peut s'amender. C'est impossible. Il ne peut se transformer, du jour au lendemain, de médiocratie en méritocratie. C'est organiquement impossible. Parce qu'il n'est pas en mesure de pouvoir le faire. Parce qu'une logique de vrai assainissement le démantèlerait tout naturellement. Parce qu'il ne pourrait pas arroser ses clientèles et ses autres alliés naturels. Il ne pourrait aller vers une vraie séparation des pouvoirs. Parce qu'il perdrait le contrôle du système. Il ne pourrait aller vers une indépendance de la justice parce que ses barons seraient tout aussitôt interpellés. Vers une vraie liberté de la presse parce que sa nature serait tout aussitôt éventée. Et il ne pourrait pas non plus mettre sur pied un système rationnel de l'économie parce qu'il en est totalement incapable. Il ne pourra donc pas empêcher le Titanic qu'est son système d'aller par le fond. Et il le sait parfaitement. Et c'est cela qui explique sa fuite en avant, sa propagande et la dynamique suicidaire qu'il pourrait ébranler. dont une violente déstabilisation de la société, le retour du terrorisme, le retour de la violence et à Dieu ne plaise une guerre régionale pour détourner l'attention sur lui-même. Voilà pourquoi le Hirak n'a pas d'autre choix que de revenir pour finir le travail et sauver le pays. Sous-titrage ST' 501